Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui pour ma minute judiciaire, je vais vous emmener en Inde. Je vais vous parler d'une histoire dont le dénouement est pour le moins assez original. Un peu de légèreté pour une fois, même si dans ce dossier une personne est morte, le moyen qui permet aux policiers de confondre le coupable est surprenant. Cette histoire se déroule en Inde. Nous sommes en 2014, deux individus d'une trentaine d'années. Décide de cambrioler le domicile de la tente d'un des deux malfrats. Sur place, les choses dégénèrent et ils massacrent la vieille dame. Pas d'indice sur la scène de crime, pas de vidéosurveillance, l'enquête piétine et s'enlise. Sauf qu'il y a un témoin de ce crime. Il s'agit d'un perroquet. Non, ne riez pas, c'est lui qui va confondre les coupables. Et les coupables viennent d'ailleurs juste d'être condamnés par la justice à la réclusion criminelle à perpétuité par le tribunal d'Agra, situé au nord du pays. Un procès qui se déroule en l'absence des deux principaux protagonistes de l'affaire. Le premier témoin, le perroquet, est décédé six mois après les faits. Et le second, c'est le mari de la victime qui lui est décédé du Covid. Et c'est lui qui avait découvert le nom du criminel et recueilli le témoignage du volatil. Retour sur ce drame. Nous sommes donc le 20 février 2014. Viget part avec ses enfants pour se rendre à une cérémonie de mariage. Nélam, son épouse, préfère rester à la maison. Et c'est au retour de cette fête que Viget découvre son épouse lardée de coups de couteau. 14 au total. Le chien de la famille n'a pas été épargné. Il a reçu, lui, neuf coups de couteau. La police arrive sur place et le mari, donc Viget, les informe que les bijoux et l'argent ont disparu. Les policiers cherchent le ou les coupables. En vain, l'enquête n'aboutit à rien. Viget, au fil des jours, constate que son perroquet, depuis le drame, a changé de comportement. Comme s'il était en dépression. Il ne s'alimente plus et alors qu'il était d'un naturel plutôt bavard, l'animal ne s'exprime plus. Depuis le début, Viget est persuadé que le ou les responsables sont des proches. Et il décide alors d'interroger son perroquet qui a assisté au crime. Curieusement, le perroquet se remet à parler en entendant Viget égrené à haute voix le nom des proches qui pourraient être dans le coup des suspects. Parmi ces noms, il y a celui d'un des neveux de sa femme qui est décédé, donc Achu. Achu qui connaît bien les lieux puisqu'il y a été hébergé à de nombreuses reprises et qu'en plus, c'est Viget qui a payé une partie de ses études. Or, Achu est le seul membre de la famille à ne pas avoir rendu visite au père de la victime au moment des obsèques. Et c'est en entendant le nom du neveu que le perroquet se met en panique et répète sans fin, Achu, Achu, Achu. La réaction de l'oiseau achève de convaincre le mari sur l'implication du neveu. Il sépare aux policiers de la situation et ces policiers, ces enquêteurs, vont renouveler l'expérience avec l'animal. Et en entendant Achu, le perroquet réagit fortement. Alors les policiers décident d'interpeller le fameux neveu qui finit par avouer sa participation au crime et dénonce son complice. Le témoin à plumes a permis de résoudre l'énigme sans toutefois le stipuler dans la procédure judiciaire. Le perroquet n'est pas retenu comme une preuve accablante. En effet, la loi en Inde n'a pas prévu un tel cas. Peu importe, les deux suspects ont avoué leur forfait et viennent d'être sanctionnés par la justice indienne à la réclusion à perpétuité. Ce dossier, bien que rare, n'est pas unique dans les annales judiciaires. En effet, en 2005, déjà dans le Michigan, une autre affaire criminelle a été résolue grâce à un perroquet. Cela reste insolite donc, mais pas inédit. Un couple est retrouvé à leur domicile. Le mari a reçu cinq balles d'armes à feu. L'épouse, une. L'enquête piétine, s'enlise. Le couple n'avait pas d'ennemis, donc pas de mobile apparent. Les enquêteurs sont dans l'impasse. C'est Bud, le perroquet du couple, qui va faire progresser le dossier. Il va permettre aux policiers de réexaminer cette affaire et de confondre l'assassin en révélant les derniers mots de la victime. Deux points, ouvrez les guillemets. Ne tire pas, putain. Une phrase qui établit le lien de proximité avec le tireur, qui pour les enquêteurs, ne peut être que la femme. On sait que le couple vivait un peu en autarcie, fréquentait peu de gens. L'épouse a été déclarée coupable et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Dans les deux cas, le rôle du perroquet a été déterminant pour la manifestation de la vérité. Comme quoi, il faut se méfier des perroquets. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501